Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Le ministre de l'Intérieur a reçu hier les syndicats de policiers. Il va de nouveau les recevoir aujourd'hui pour prolonger les discussions et les négociations. Diriez-vous que le gouvernement a pris la mesure du malaise des policiers ? Écoutez, je n'en suis pas certain quand j'entends les déclarations du ministre de l'Intérieur. Pourtant, je crois que les policiers aujourd'hui méritent beaucoup d'attention et le gouvernement ne peut pas se contenter lorsqu'ils sont en mal d'applaudissements à l'Assemblée, de citer les forces de sécurité pour se faire applaudir, faire lever l'hémicycle. Tout ça, c'est très bien, mais il y a un moment. La considération, c'est d'abord de payer les heures supplémentaires qui sont dues aux policiers. 23 millions d'heures. Oui, 23 millions d'heures, je crois que c'est 300 millions, enfin entre 250 et 300 millions d'euros. Donc c'est d'abord de régler ça. On ne peut pas continuer à faire faire des heures supplémentaires aux policiers et refuser de les payer. Donc la considération, c'est celle-là. Il y a une négociation. Ils veulent des mesures aussi plus pérennes, plus dans la durée, qui prennent en compte leurs difficultés, leurs conditions de travail, leurs équipements aussi, qui sont très déficients. Des équipements qui sont parfois au bout du rouleau, avec des voitures qui ont des kilométrages invraisemblables. Mais tout cela, je pense que tout le monde peut bien comprendre qu'il y a des mesures pour l'étaler dans le temps. On ne va pas le faire par un claquement de doigts. Ça se fait dans la durée. Mais payer les heures supplémentaires dues, c'est quand même le minimum que l'on doit à nos policiers. Les mesures sociales qui ont été annoncées par le président de la République le 10 décembre vont être examinées ce matin au Conseil des ministres. Le premier volet de mesures annoncé, celui-là par le Premier ministre Édouard Philippe, en novembre, au début du mouvement des Gilets jaunes, notamment sur la question du chèque énergie ou de la prime à la conversion automobile, ce premier volet sera finalement maintenu, alors que Matignon avait annoncé en milieu d'après-midi hier qu'il serait supprimé, parce qu'il n'était plus tout à fait justifié. Est-ce que cette volte-face est finalement une sage décision ? C'est d'abord un vent de panique à tous les étages, à l'Elysée, à Matignon, à l'Assemblée avec les parlementaires. Tout le monde bouge au gré du vent. Il n'y a plus de ligne. Il n'y a plus de ligne nulle part. C'est-à-dire que ces aides étaient maintenues. Il n'y avait pas de débat là-dessus. Ensuite, dans la journée d'hier, Matignon décide de les retirer. Il y a deux parlementaires qui tweetent, qui réagissent. Donc on dit « mais non, on les remet ». Il n'y a plus aucun cap. La responsabilité directe, c'est celle du président de la République. On a un président de la République qui ne tient plus rien aujourd'hui. Donc on demande... J'espère que la trêve hivernale va lui permettre de retrouver un peu de sérénité et d'avoir un gouvernement qui soit au travail avec rigorent. C'est la même chose sur le grand débat public. C'est n'importe quoi. Annoncer dans la précipitation, avec des changements de pied, en demandant au maire d'aller porter le débat qui est de la responsabilité directe du gouvernement, c'est-à-dire de transmettre la patate chaude à d'autres. Si le gouvernement veut organiser un grand débat public, qu'il le fasse avec la Commission nationale du débat public, mais avec les préfets, les sous-préfets, ça n'est pas au maire de se substituer aux représentants du gouvernement. Ce grand débat, alors effectivement, il y a eu des changements. Il ne durera plus trois mois, mais deux. Il ne démarrera plus le 1er janvier, mais à la mi-janvier, il y aura quatre grands thèmes, la transition. C'est donc, pas pour vous reprendre, mais vous dire que de trois mois, on est passé à deux, et de deux, on est passé à un mois et demi. Du 15 janvier à début mars, ça fait à peu près... Le 1er mars, c'est ce qui nous a été dit, encore hier à l'Assemblée, mais tout change chaque jour. Donc, bon, tout ça est ridicule. Alors, il y a quatre grands thèmes, pour l'instant... Il y en a cinq au départ. Oui, alors justement, j'allais vous en parler. Donc, il y a transition écologique qui est un thème, la fiscalité, l'organisation de l'État, et démocratie et citoyenneté, dans lequel sera inclue la question de l'immigration. Est-ce qu'il aurait fallu faire de la question de l'immigration un chapitre à part entière, comme on avait semblé le comprendre dans la déclaration du Président de la République ? Bien évidemment, attendez. Qui peut considérer aujourd'hui que le sujet migratoire n'est pas un problème majeur ? Bien sûr que c'est un problème majeur, pas spécifiquement en France. C'est un problème qui se pose en Europe. D'ailleurs, on voit bien, vous l'évoquiez dans les titres de votre journal, premier gouvernement européen qui vient de tomber sur le pacte de Marrakech, le gouvernement belge, le sujet migratoire est un sujet de préoccupation des Français. Et le Président de la République... Mais est-ce que ça a quelque chose à voir avec les inquiétudes exprimées par les Gilets jaunes sur le pouvoir d'achat, sur le déclassement social ? Le Président de la République l'a annoncé, le sujet migratoire. C'est vrai. Et là aussi, deux ou trois tweets, et hop, vent de panique à nouveau, on le retire. Mais on ne le retire pas vraiment, on dit qu'on l'abordera dans un autre sujet. Mais autant l'assumer clairement. Il y a un sujet migratoire en France et en Europe. Nous, ça fait d'ailleurs partie des sujets sur lesquels nous travaillons avec nos collègues des partis de droite et de centre-droit au sein du Parlement européen et pour préparer les européennes, parce que ce sujet est majeur. Cette commission du débat national doit-elle être très indépendante, comme le réclame Chantal Joanneau, qui a écrit au Premier ministre pour demander que le gouvernement, que le Président de la République n'interfère pas dans les débats et qu'on la laisse travailler ? Est-ce que pour vous, c'est important pour la réussite de ce débat ? Si ça n'est pas le cas, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, en clair, on a bien vu la manœuvre. Et même Chantal Joanneau s'en est rendu compte. C'est pour dire, tellement la ficelle était grosse, c'est-à-dire qu'en gros, on lui demandait de préparer, d'organiser des meetings pour les membres du gouvernement. Donc tout cela n'a plus aucun sens. Bien évidemment que si on mobilise la commission nationale du débat public, ça doit se tenir avec la plus grande neutralité. Et ça ne peut pas, en aucun cas, se transformer en meetings ou en réunions publiques organisées pour les ministres. Je reviens aux mesures qui vont donc être présentées aujourd'hui au Conseil des ministres. Elles seront ensuite présentées dès demain à l'Assemblée nationale, puis jeudi au Sénat. Vous avez dit que les députés et les républicains voteraient les mesures sociales, et je vous cite, à condition que les engagements pris par le président de la République soient tenus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous allez surveiller exactement ? Ça veut dire qu'on a quelques doutes. On a tous entendu, comme tous les Français, 23 millions de Français qui ont écouté le président de la République faire ses annonces lundi dernier, pour prendre des points précis. Nous avons entendu sur les heures supplémentaires le président de la République dire « Les heures supplémentaires qui seront versées ne seront sans impôts ni charges ». Donc tout le monde a compris que c'était la même mesure que celle de Nicolas Sarkozy. Or, on découvre, semble-t-il, mais on attend de voir, le texte va passer en Conseil des ministres ce matin, qu'il n'y aurait pas la suppression des charges patronales. Ce qui veut donc dire qu'il n'y aura aucune heure supplémentaire de plus qui sera faite, en réalité. C'est-à-dire que, pour le salarié, il bénéficiera bien, a priori, de la défiscalisation. Donc il ne paiera pas d'impôts sur ces heures supplémentaires qu'il va toucher. Il ne paiera pas de cotisations sociales. Mais l'entreprise continuera à payer ses charges patronales. Donc ça ne sera pas incitatif pour l'employeur. Absolument pas. C'est-à-dire que vous n'aurez pas une heure supplémentaire de plus qui sera faite en 2019 par rapport à 2018. Or, l'intérêt de cette mesure, c'est que c'est une vraie mesure de pouvoir d'achat tel que Nicolas Sarkozy l'avait mis en place à l'époque qui a bénéficié à 8 millions de salariés et aux chefs d'entreprise qui ont retrouvé aussi des points de compétitivité. C'est un exemple. Un autre exemple sur les retraites. Le président de la République, là aussi, je prends les verbatimes. Pour les retraités qui touchent moins de 2 000 euros par mois, nous annulerons la hausse de CSG prévue cette année. C'est clair lorsqu'il le dit. Mais à la réalisation, ça semble plus compliqué. D'abord, tout le monde avait compris que c'était les pensions de retraite. En fait, c'est l'ensemble des revenus. Bon, soit l'ensemble des revenus de 1 000 euros par retraité. Mais on lui dit oui, mais sauf s'ils sont en couple. Parce que s'ils sont en couple, eh bien, ce sera plafonné à 3 000 euros. Après, dernier point encore. Non, mais sur le SMIC, il nous dit que le salaire d'un travailleur au SMIC sera augmenté de 100 euros par mois. On a bien compris aujourd'hui que ça dépend des SMIC. Certains le seront, d'autres ne le seront pas. Bon, donc c'est ça que vous allez surveiller. Si ça n'est pas conforme, dans ce cas-là, vous ne voterez pas ? Écoutez, dans ce cas-là, vraisemblablement qu'on s'abstiendra. Parce que, bien sûr que les mesures, c'est mieux que rien. Les mesures vont dans le bon sens. Mais on ne peut pas avoir une parole présidentielle qui est une parole présidentielle forte. Il a fait sous-prompteur, donc il lit. C'est un texte préparé. Et le gouvernement ne met pas en application les mesures. Merci Christian Jacob. Bonne journée.